Alors Chypre, c'est une île un peu plus grande que la Corse, qui a été sous protectorat anglais avant, et du coup l'influence est un peu restée, et c'est une île pour la plupart des gens qui est méconnue, même pour moi avant d'y avoir été, et pourtant, qui possède des paysages de fous, les plages sont magnifiques, le sable fin et blanc, l'eau turquoise, et les femmes sont magnifiques aussi, mais il y a aussi une frontière. J'ai découvert que j'étais complètement ignorante avant d'arriver dans ce pays, et que je n'avais aucune idée de toute l'histoire, des héritages, des divisions, et de la complexité de cet endroit. Finalement, j'ai découvert des paysages qui étaient à couper le souffle, et une histoire qui est passionnante, mais qui est complètement emmêlée, et c'est très difficile de comprendre tout ce qui se passe. Moi, en fait, mon sentiment, il est un peu à l'image de l'île, sans mauvais jeu de mots, il est assez partagé, parce qu'on a rencontré vraiment des personnes formidables, des initiatives formidables qui se bougent, qui ont plein de créativité, qui sont hyper dynamiques, mais qui se font mettre des bâtons dans les roues, internationalement, localement, par la municipalité, mais sinon la ville de Nicosie, c'est une vraie salade nicosienne en fait. Il y a des Turcs, il y a des Philippins, il y a des Grecs, il y a des touristes, il y a des entrepreneurs sociaux qui viennent, donc c'est un grand méloge hyper sympathique. Pour moi, c'était hyper intéressant d'aller à Chypre, parce que j'avais étudié un petit peu le cas chypriote à la fac, mais c'est toujours différent d'étudier le contexte, et puis après de voir réellement comment ça se passe sur place, et puis rencontrer les gens, de voir à quel point la situation, elle était intégrée par les gens. En tant que musulman à Chypre, je m'attendais à être un peu mal regardé, méprisé, parce qu'en fait, le nord de l'île est occupé par la Turquie. Le nord de l'île est majoritairement musulman, du fait de l'occupation, et le sud majoritairement orthodoxe. Dans le sud de l'île, il y a une mosquée importante pour les musulmans qui s'appelle C'est une mosquée qui est importante parce que la nourrice du prophète est décédée à cet endroit, et souvent, pendant l'année, les turcs et les chypriotes turcs se rendent en pèlerinage à cet endroit-là. Donc en fait, les gens ne se mélangent pas trop entre le nord et le sud, sauf certains cas dans l'année, par exemple, pour le pèlerinage de cette mosquée. Chypre n'étant pas loin d'Israël, on a croisé beaucoup d'Israéliens, et puis notamment de Juifs en général. L'Arnaca a, notamment, a développé une sorte de tourisme adapté à cette population, puisqu'il y a un hôtel kachère, il y a un centre qui est dédié à la prière, et puis aux rencontres communautaires qu'on a pu y aller, on a assisté à une prière un soir de semaine. Et c'est vrai que c'était sympa de croiser des Juifs après le désert israélite en Albanie et au Liban. Par rapport à mon conviction, il n'y a vraiment aucun souci. Et c'est bizarre parce que du coup, je me rends compte que c'est vraiment qu'en France où quand je dis que je suis kato, il y a un petit problème. Donc ça me fait sourire. Mais à Chypre, rien du tout. Le problème, c'est que l'église grecque orthodoxe de Chypre, elle a énormément de pouvoir, des gros palais, des terres, vraiment beaucoup de pouvoir et de richesse. Ce qui crée un petit paradoxe, c'est ce que les chypriotes grecs n'aiment pas trop. Est-ce que je peux comprendre ? En arrivant à Chypre, j'ai eu comme d'habitude les éternelles questions sur comment ça se fait que je ne crois pas. Mais après, ça ne me gêne pas du tout. Et puis à la rigueur, je préfère avoir des gens qui sont honnêtes sur la manière dont ils perçoivent l'athéisme plutôt que des gens hypocrites. Et en plus, je le ressens quand ils sont hypocrites et qu'en fait, ils trouvent ça très étrange ou limite, ils ont un mépris par rapport au fait que je ne crois pas en Dieu. Et là, pas du tout. On a eu des échanges très honnêtes. Il n'y a plus de drapeaux grecs et turcs que de drapeaux chypriotes. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous, vous savez à quoi ressemble le drapeau chypriote. Moi, je ne savais pas. L'élément marquant, c'est le moment où on est passé de la République de Chypre, c'est-à-dire le côté grec de l'île, à la RTCN, donc le côté turc de l'île. C'était la même rue. On a traversé un checkpoint et on s'est retrouvés côté turc et on était avec des chypriotes grecs. Et ce qui était hyper bizarre, c'est qu'ils ne se comprennent pas. On traverse la rue et ils sont obligés de passer par l'anglais pour se comprendre. Et c'était perturbant. Même l'aspect de la ville change. Alors qu'il y a 100 mètres qui séparent les deux côtés. Grâce à notre nouveau meilleur ami Georges, qui a fait le tour de l'île avec ses amis, on a pu faire un petit bout avec sa voiture qui est plus vieille que moi. De ce chemin, en terre battue rouge, et donc ce mélange de terre battue rouge, de cactus, de mer bleu, et vraiment ce sentiment de se sentir comme un petit caillou au milieu de la Méditerranée, c'était incroyable. Et ce qui était le plus fou, c'est que par-ci, par-là, il y avait des encres rouillées qui étaient laissées à l'abandon et dont la nature reprenait le dessus. Et c'était à la fois beau et terrifiant. La personne qui m'a marqué, c'est Georges. C'est une personne qui nous a hébergés deux soirs chez lui. Il est l'initiateur d'un projet qui s'appelle Coastline Hikers Cyprus ou Cyprus Coastline Hikers. Ils ont eu l'idée de faire le tour de l'île en randonnée avec une équipe de 10 personnes à peu près qui sont et chypriotes turcs et chypriotes grecs. Et ils font le tour de l'île en passant du nord au sud, du coup. Georges a décidé de nous amener dans plein d'endroits qu'il fallait absolument qu'on voit avant de partir. La première fois qu'on l'a vu, il était tout calme, tout gentil, très sérieux. Et au bout de 30 minutes, on a vu qu'il ne pouvait plus se contenir et là, il commençait à être complètement fou. Il jouait de la fuite dans la voiture et il fallait que moi, je lui tienne le volant. C'est un mec un peu fou. Pour moi, la personne marquante, c'était Cécile qui est la première secrétaire de l'ambassadeur de France à Chypre et qui est une jeune française hyper énergique qui nous a expliqué énormément de choses sur le contexte du pays, sur l'histoire et qui, après notre rendez-vous à l'ambassade, a passé un moment à déjeuner avec nous. Et on a pu en apprendre encore plus sur le pays et puis sur elle. Et ça fait plaisir de rencontrer des Français qui sont aussi énergiques et aussi intéressants, aussi impliqués dans ce qu'ils font. Pour moi, la personne qui m'a marquée, c'est Aïdine qui nous a accordé une interview parce qu'elle est activiste pour la réunification de son île. Elle fait du dialogue entre Chypriote turque et Chypriote grecque, donc entre nord et sud. Elle, elle-même, elle est Chypriote turque. Elle habite dans la partie sud de Nicosie, la capitale, donc aux parties grecques. Et elle habite dans un immeuble où, sur son toit, il y a une énorme barricade en béton archifatos avec des meurtrières qui visent, en fait, la partie turque. Donc, elle est dans un avant-poste grec qui servira en cas d'attaque de la partie turque. Et elle, malicieusement, elle étend son linge, ses culottes et ses chaussettes sur les meurtrières de cette fortification, cette barricade. Donc, vraiment, une personne incroyable. Ma personne marquante, c'est Demi. Alors, Demi, elle fait partie des jeunes qui ont fait tout le tour des côtes chypriotes pour la paix et pour l'unité de Chypre. Donc, elle, elle est chypriote grecque, d'origine philippine. On a passé pas mal de temps avec elle. Ils nous ont un peu trimballés de partout, elle et Georges. Et donc, elle nous a partagé son histoire en nous disant que, en fait, parce qu'elle est d'origine philippine, elle a été la victime de racisme. Et donc, pour elle, ce projet, il était très naturel, finalement, parce qu'elle a vraiment envie que les chypriotes soient rassemblés et soient unis d'où qu'ils viennent. Donc, que ce soit par rapport à leur héritage ou même leur origine.